bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission les casseurs de code c'est une émission où des personnes raconteront leur histoire leur parcours leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie le code leur a permis d'ajouter une corde plus à leur arbre de compétences de concrétiser des idées de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers le point commun de tout le monde interviewé et de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi mais plus comme un outil allez passons l'interview du jour salut ramzy bonjour félix comment ça va ça va très bien et toi bah écoute ça va nickel en ce cette matinée de fin de semaine remarquable ramzy t'as fait thp il ya un peu plus de trois ans oui j'aime toujours commencer ces interviews par cette question simple t'étais qui tu faisais quoi avant de faire thp et bien avant de faire thp j'ai été dentiste pendant un peu plus de dix ans dentiste ok oui dim en plus j'ai été diplômé de la faculté de chirurgie dentaire en 2004 et donc j'ai exercé ce dans ce métier de dentiste pendant un peu plus de dix ans et j'ai toujours été touche à tout pendant pendant mon exercice pendant plus de cinq ans je bossais à mi-temps comme dentiste et à mi-temps sur sur d'autres projets et puis j'ai eu une période de trois ans où j'ai pratiqué à temps plein et j'ai réalisé que j'avais toujours envie de faire des choses à côté et que c'est à côté peuvent devenir l'intégralité de ma vie donc j'ai vendu mon cabinet j'ai arrêté d'exercer et avec un ami d'école on a eu envie de lancer une entreprise dans la tech ce qui ne veut donc strictement rien dire et puis j'ai vu j'ai vu thp je me suis pas tiens je peux je peux me former je me suis formé à thp pour une raison très simple mon associé quittait son boulot en même temps que moi mais lui son boss lui a demandé quelques mois supplémentaires donc je me suis retrouvé avec trois quatre mois de libre devant moi et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un bootcamp et j'ai trouvé thp et l'aventure a commencé ainsi bon super alors quand tu disais que tu étais touche à tout c'est à dire tu as touché à beaucoup de choses et bien alors dans le désordre et sans sans ordre de priorité je suis également diplômé de sciences po à paris en affaires internationales ah oui d'accord rien à voir avec alors en fait un peu à voir quand même parce que après la chirurgie dentaire je pensais aller bosser à l'OMS ok et donc je me suis formé à ces différents sujets et puis à l'occasion de stage ou d'amis qui sont allés y bosser je me suis dit que la perspective de porter un costume et un attaché case et de vivre à Genève pendant longtemps m'enthousiasme est peu alors pour les gens qui ne peuvent pas voir Ramzi actuellement ils ne portent pas de costume là maintenant tout de suite voire jamais et je j'ai donc arrêté très vite cette cette piste là et après dans le désordre j'ai été président d'une association de musique pendant quatre ans et j'ai également été associé d'un restaurant pendant trois ans et j'ai aimé la tech pour deux raisons principales la perspective de pouvoir vivre ailleurs qu'en france et pouvoir gérer ma charge de travail comme je le souhaitais et surtout ce qui m'a plu c'était challenge intellectuel parce que c'était vraiment un univers neuf pour moi et ça m'a vraiment plu et comment tu as découvert l'univers de la tech parce qu'au final dentiste la musique ou la restauration c'est pas des secteurs qui sont très liés à la tech non non mais ça c'est complètement complètement vrai dans la santé ils sont ils sont on est vraiment en retard sur ces sujets là la visualisation est vraiment en retard la restauration de la même de la même façon mais non ça m'a toujours titillé donc je me documentais je disais des choses j'ai quelques copains qui qui bossaient et puis à un moment je me suis dit bah pourquoi pas essayer et j'y ai pris plaisir en essayant tout en me disant que si jamais ça ne fonctionnait pas la dentisterie c'est comme le vélo ça s'oublie pas très bon moyen de retour et donc voilà bon donc là on se retrouve je crois que c'était en septembre 2017 putain ça commence à remonter ça passe très très vite ça fait un moment et alors bah donc tu as fait la session 2 de thp à l'époque on avait des numéros techniquement techniquement si on si on compte correctement c'est la 1 et vous vous étiez la session 0 non non parce qu'il y avait la session de l'été avec anthony mais c'était pas la session 0 celle d' anthony non la session 0 c'est celle que moi j'ai fait avec charles fabien et lise je m'incline dans le compte à lalala je m'incline c'est pas grave on est la tristesse c'est vraiment session 2017 c'est voilà les vrais de vrais le bon vieux temps et ben alors je pense ça peut être marrant c'était comment thp c'était super c'était super pour plusieurs raisons la première j'ai rencontré des gens vraiment différents mais univers habituel donc déjà c'était une vraie richesse que thp vous vous dit que les profils sont variés c'est le cas donc c'était très très chouette on s'est retrouvé le premier jour on était six dans mon salon puisqu'en fait on a fait ça chez moi pour la première partie du cursus et c'est des gens vraiment vraiment différents il y avait tous les âges je me rappelle d'un des participants qui avait qui avait 17 ans et moi j'avais plus de deux fois son âge donc c'était c'était très drôle et ça c'est la première raison donc les rencontres ensuite il y avait les apéros où on se rencontrait tous et c'était super chouette parce que voilà félix qui est là on se parle toujours depuis quasiment trois ans et Anthony est là aussi et on échange souvent donc de très belles rencontres la seconde raison c'est que c'était exigeant en termes de formation les journées piquaient très fort c'était c'était long c'était dur et ça c'est chouette je pense que c'est le prix à payer pour apprendre quelque chose sérieusement et trois une ouverture d'esprit parce que le voilà tu as tu as posé la question sur la tech sur le fait que je n'y connaissais rien ou que je connaissais peu l'univers les rencontres et la formation ont permis de m'ouvrir l'esprit sur ces sujets là et c'était super intéressant et tu dis que c'est dur mais est-ce que c'était pas trop dur parce qu'à l'époque en plus les ressources étaient inexistants c'était genre lis la doc et débrouille toi non il y avait la fameuse réponse google is your friend mais oui est-ce que c'est pas trop dur je sais pas je sais pas quand tu veux apprendre quelque chose il faut mettre des efforts en face et ensuite si c'est moins dur tu apprends moins de choses et en fonction de ton objectif ça peut être plus ou moins dur c'est sûr que si tu veux trouver du travail en tant que dev il faut il faut passer la barre il faut il faut y parvenir si ton objectif c'est plus d'avoir une compréhension du code c'est peut-être un peu exigeant donc je pense qu'il faut aussi être clair sur son objectif personnel au moment où on vient et se dire que pendant trois mois on va s'investir enfin trois mois et demi je crois on va s'investir et fournir les efforts et que c'est pas et que c'est pas une formation en ligne de dix minutes et il faut travailler le travail c'est c'est l'ingrédient de base et c'est vrai que tu n'as pas ce côté un peu les réponses viennent sur un plateau d'argent par un prof et tu te mets au fond près du radiateur à thp tu t'es obligé d'être un peu acteur de ta formation bah oui mais alors pour le coup moi je trouve ça très bien alors ça peut être un peu déroutant au début pour plusieurs raisons c'est que peut-être spoiler sur la suite du podcast mais donc aujourd'hui je code quand même pas mal et je pense que quand tu codes en fait il n'y a jamais de bonne solution pour chaque chose que tu peux faire il y a plusieurs plusieurs réponses possibles plusieurs chemins et donc il n'y aura jamais de réponses servies sur un plateau et ensuite tu as beau être un un excellent développeur d'avoir 15 ans d'expérience tu vas quand même avoir des bugs tu vas quand même avoir des problèmes et donc tu vas devoir t'y coller donc au final passer une journée sur google sur de la merde voilà tu testes ta cover flow va être ton ami les paris herbais va être ton ami les copains vont être tes amis et c'est juste la vie de tout c'est ta future vie si tu veux être développeur donc pour le coup c'est une excellente préparation bah c'est marrant ce que tu dis sur la notion il n'y a pas de plusieurs solutions enfin sur ce que tu viens de dire sur il n'y a pas de plusieurs solutions parce que moi on me demande souvent des corriger des projets et à chaque fois je suis obligé de dire bah en fait il n'y a pas un corrigé il y a genre autant de corrigés que de solutions et ce qu'il faut c'est que tu prennes la solution qui soit la plus adaptée avec ce que toi tu as envie de faire et c'est hyper intéressant ce que tu dis ça toi aussi ah ouais c'est fondamental c'est bah voilà tu veux on va prendre un exemple tout simple tu veux un site web et ben tu peux apprendre le html ou tu peux aller sur wordpress et t'as répondu les deux fois ton problème lequel tu vas choisir et il y en a d'autres en plus il y en a plein d'autres réact par réact bon un bon vieux webflow par exemple je recommande et alors donc pendant la formation t'es venu pour découvrir l'univers du code oui et donc t'as spoilé un peu sur la suite t'as bien aimé le code c'est ça ? alors je pour dire les choses très simplement avec mon ami et futur associé on avait pour projet d'écrire un assistant personnel pour consultant en voyage d'affaires c'est très précis il était consultant et d'ailleurs il l'est toujours aujourd'hui alors c'est à dire un assistant personnel ? et ben quand tu es consultant et que tu as des missions chez le client tu dois coordonner les déplacements de plusieurs personnes avec des vols qui sont pas forcément au même moment des notes de frais qui sont pas forcément partagées le tracking et le suivi peut être difficile et aussi surprenant que cela puisse paraître et bien il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent une gestion simple de ça donc on a voulu bosser sur ce projet là on l'a appelé Bill pour la petite histoire on l'a appelé Bill à cause de Starbucks quand je vais chez Starbucks enfin quand on va toucher Starbucks on vous demande votre prénom Ramzi écrit d'une façon différente à chaque fois ce qui m'irrite profondément donc chez Starbucks je m'appelle Bill et des fois ils décrivent Bill ou B-E-A-L j'ai déjà vu quelqu'un écrire Bill B-E-A-L et donc là tu t'interroges sur beaucoup de choses mais tu prends ta boisson et tu pars et donc le projet s'est appelé Bill pour cette raison et voilà je suis venu pour me sensibiliser au code en me disant qu'on allait embaucher des devs qui allaient faire leur taf et que nous on serait tranquille bien évidemment ça ne s'est pas passé du tout comme ça ça se passe jamais comme ça en général jamais et donc tu as bien aimé le code tu as lancé Bill et c'est toi qui as développé Bill c'est ça ? alors développer c'est un bien grand mot puisque Bill n'est pas sorti voilà spoiler on vous dit que ça ne se passe pas comme prévu Bill n'est pas sorti ça ne s'est jamais comme prévu ouais en fait on s'est rendu compte que c'était à la fois trop ambitieux et pas du tout adapté à nos ressources de l'époque donc évidemment moi je m'y suis collé j'ai codé et puis on s'est rendu compte que ce serait long et compliqué et dans le même temps puisque j'étais dans l'internet selon les dires de mes amis et de ma famille je ne vois pas très bien où c'est mais j'y étais en tout cas on m'a demandé de regarder un peu la communication ou les sites internet de quelques copains d'antise donc on s'est retrouvé à faire un site puis un second puis un troisième et donc on s'est dit bah tiens il y a l'air d'avoir une petite piste c'est l'été on va écrire un petit cms en un mois et puis on aura quelque chose qui tourne comme site project encore une fois alors attends cms ah oui pardon content management system c'est à dire comme wordpress c'est à dire qu'en fait tu ne t'occupes pas des sujets techniques tu vas cliquer sur un bouton pour créer un site tu vas cliquer sur un bouton pour ajouter une page tu vas cliquer sur un bouton pour ajouter une photo on s'écrit un petit robot géant pour coder nos sites à notre place d'accord donc pour que les dentistes puissent créer un site c'était l'idée de départ ok et encore une fois ça ne s'est pas passé comme prévu on s'est rendu compte très vite que les gens préféraient nous payer davantage si on le faisait pour eux ah donc aujourd'hui notre cms on s'en sert quotidiennement mais c'est vous qui voilà exactement c'est notre outil de travail voilà on a notre petit wordpress à nous d'un point de vue business c'était malin parce que quand tu vas sur wordpress tu dois créer du contenu tu dois vraiment surveiller ta seo nous notre produit ship ton site vraiment avec la seo livré il est déjà optimisé ce qui apporte à nos clients d'aujourd'hui SEO search engine optimization donc ton classement dans google parce qu'aujourd'hui aujourd'hui les gens veulent être correctement sur google et pas dans google quand tu tapes dentiste et tu n'as pas rien en haut c'est ça voilà exactement et au final ce qui était le site project est devenu le projet principal aujourd'hui l'entreprise s'appelle s'appelle Docwise et on s'occupe de la présence en ligne de nos clients donc c'est du site internet de la réputation on a un outil de réputation et du community management et voilà mon métier aujourd'hui ok et donc toi tu t'occupes du développement c'est ça ? alors je m'occupe du développement de deux façons d'une part le développement technique on a aussi embauché quelques freelances sur le trajet pour nous accompagner j'en profite pour dire un grand merci à tous les gens de THP qui ont répondu à des questions techniques sur le trajet et notamment à Denis et Amandine Pazin qui ont servi vraiment de mentors sur tout le trajet et qui ont été précieux sans qui je pense que rien de tout ça n'aurait été en code 200 voilà on leur passe le bonjour ça aurait été une 404 voilà donc un grand merci pour les réponses HTTP 200 voilà et donc tu développes ? et donc oui aujourd'hui je code notre produit et tu disais que tu développais de deux façons ah oui la seconde façon c'est le commercial une chose que j'ai appris difficilement c'est que le produit est une chose mais que la vente et le marketing sont tout aussi importants et j'ai découvert le code THP c'était génial j'ai adoré ça et donc je suis resté coincé dedans voilà je me suis dit que si le produit était bon et bien les gens seraient touchés par la grâce et s'ignoraient d'eux-mêmes mais en fait si tu leur parles pas ils savent pas que tu existes donc à même de savoir si c'est bon ou pas en fait ils savent même pas que tu existes ils savent que tu as un petit problème d'acquisition et donc maintenant aujourd'hui le sujet va être pour cette année l'ambition est principalement commerciale à savoir réussir à communiquer autour de notre produit et en vendre davantage pour continuer de le développer aujourd'hui voilà ça tourne on a encore beaucoup de boulot à fournir on est une jeune pousse c'est un peu le problème de toute personne qui entreprend et qui à fond dans le produit qui se dit ah bah j'ai concentré tout de mes efforts dans le produit et une fois que le produit sera bon t'inquiète les clients ils vont venir tout seuls erreur ouais ouais erreur colossale donc voilà il y a des gens qui disent il vaut mieux commencer à vendre avant de faire le produit ça fait sens ça fait sens et puis c'est marrant même paradoxalement en fait parce qu'on prend toujours l'exemple d'entreprises qui ont eu une croissance genre exponentielle naturelle enfin mais pour avoir ce naturel ils ont essayé de gaziller un truc pour trouver le petit truc qui optimisait parfaitement passer très bien et donc c'est un peu un espèce de biais qu'on peut avoir en disant ah bah il suffit de se concentrer sur le produit et la question viendra tout seul ouais je suis complètement je suis complètement d'accord avec toi et puis aussi sur ces entreprises il faut savoir qu'on a tendance à retenir les belles histoires et pas celles qui échouent et j'imagine que parmi tous les gens qui veulent lancer une entreprise pas grand monde va réussir à avoir 5 ou 10 millions pour commencer et quand t'as 5 ou 10 millions sur le compte c'est plus facile de tester beaucoup de choses et quand t'es tout seul ou vous êtes 2 ou 3 avec beaucoup de bonne volonté vous devez établir des priorités d'où un test and learn important et fondamental ce qu'on n'a pas fait bien évidemment mais t'inquiète c'est une erreur commune donc je m'inquiète pas ok et alors ce qui est marrant ce qui est cool c'est que t'as apporté une compétence métier donc t'es dentiste tu connais très très bien cet univers pour apporter vraiment de la valeur à tes confrères confrères je crois c'est le oui confrères et consoeurs confrères et consoeurs qui est bah voilà je vous crée un site et notamment je m'occupe de la réputation les réputations et faire en sorte qu'ils sont bien sur Google oui c'est exactement ça et quand on parlait tout à l'heure de l'amour du produit moi j'ai eu tendance comme beaucoup de gens qui ont l'entreprise en même temps que moi à être amoureux du produit à imaginer que ça nous dispenserait du sales mais aussi à se dire que si on avait une liste de futures longue comme le bras ça serait plus simple et je me suis coupé un peu de mes clients et prospects en fait le dentiste ou le médecin il a pas le temps il veut un résultat quand il loue il achète quand il fait un site internet il veut des patients il est pas là fondamentalement pour soigner son égo il veut des patients il veut un résultat derrière quand il souscrit notre solution de l'irréputation il est content que les mails passent tous les quarts d'heure que les futures soient super mais en vrai que c'est bien codé il n'y a pas de 404 c'est super mais il veut derrière il veut des avis sur Google donc la question de comment tu y parviens est de sienne et lui il veut un résultat et je pense que c'est super important de garder ça en tête c'est qu'à la fin de la journée quand tu vas coder ton produit ou que tu vas le sortir déjà il faut le sortir pour qu'il puisse remplir sa promesse et ensuite que l'utilisateur veut juste cette promesse là que le reste n'est pas n'est pas son affaire nous ça nous flatte nous ça nous fait plaisir on peut discuter ah comment tu l'as codé ah comment tu vas le concevoir faire du design thinking c'est génial mais à la fin de la journée tu vas avoir un abonnement à ton SaaS parce que tu remplis une promesse et ça c'est super important et au final en fait le code vraiment répond à ce besoin là et à la fin toi ton objectif c'est d'augmenter la réputation et le code est un outil parmi d'autres exactement je trouve que c'est le c'est le maître mot c'est que le code est un outil absolument pas la finalité il va te permettre de faire plus de choses de les faire automatiquement ce que je dis à mes clients vous pouvez le faire à la main ça va vous prendre du temps et puis vous n'êtes qu'un humain donc sur 100 fois vous n'allez pas réussir 100 fois si un robot le fait à votre place bah déjà vous n'allez pas le faire et en plus il va réussir 100 fois sur 100 si on l'a bien conçu l'intérêt est là et il faut vraiment garder cette pensée en tête ce qui n'est pas facile parce que c'est chouette le code c'est génial se casser la tête sur Heroku c'est marrant ouais ouais ne quittez jamais Heroku n'allez pas ailleurs arrêtez de me parler d'OVH c'est pas ailleurs mais qu'est-ce que t'as contre VH ? est-ce qu'on a plus de 30 minutes ? allez vas-y non 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 blague à part et ils crament leur serveur oui mais ça ça arrive à tout le monde je pense ça arrive à tout le monde mais non je pense que mon amour d'Herooku est lié à une chose c'est que nous on est deux dans l'entreprise aujourd'hui plus du support en freelancing occasionnel tu dois choisir où tu mets ton temps si Heroku te coûte 10 euros par mois mais que derrière tu t'en occupes 0 minute et bah c'est plus intéressant que tu sois sur ton produit ou la recherche de clients que d'aller configurer un serveur tout seul chez toi pendant 3 jours en fait parce que tes 3 jours toi tu dis oui mais il y a 10 euros en face mais tes 3 jours valent plus que 10 euros et si derrière t'as une finalité commerciale bah en fait valorise ton temps ton temps il est précieux c'est la seule ressource que tu as et ça il faut le garder en tête oui mais tiens j'ai vu que chez lui si je prenais le certificat HTTPS c'était plus facile oui mais en fait non en fait non ton temps il est beaucoup trop précieux apprends monte en compétences techniques parle à des clients fais du marketing mais attention à pas à pas comme les choses donc c'est pour ça que mon point sur OVH est là parce que Heroku c'est du click and go bah c'est un très bon point sur est-ce qu'il faut payer une sas 10 mois par mois ou coder soi-même le truc ah ouais alors ça alors bien évidemment tous les gens qui alors écoutez moi voilà ne codez jamais un e-commerce allez sur Shopify Nike Adidas sont sur Shopify je pense qu'en termes de compétences techniques ils nous sont supérieurs et qu'ils ont un budget légèrement supérieur à ce qu'on a si eux ont fait le choix là c'est que c'est vraisemblablement le bon choix et si vous me dites il manque une future reparcourez le store vraiment voilà c'est créer de la valeur pour vos utilisateurs finaux je pense que c'est ça le point que tu as évoqué tout à l'heure c'est que le code est un outil si l'outil existe déjà soyons humbles regardons comment il est fait et est-ce que ça répond à un problème métier et je pense que au moment où tu vas coder ton outil ou te dire tiens j'ai une idée puisque tout le monde a une idée regarde si elle répond à un besoin première chose deux est-ce que le besoin est identifié comme résolu par ton utilisateur et trois est-ce que son problème une fois qu'il a été réglé fait en sorte qu'il te paye et bien si possible oui après on va s'interroger sur les business models mais effectivement si tu fais pas ça je sais pas va aider des gens qui sont dans le besoin enfin fait quelque chose d'utile en fait mais ne perds pas ton temps sur ça et ensuite sur le pricing je peux vous en parler encore plus simplement c'est qu'on a tous tendance à se dire bah tiens je débute j'ai pas forcément 15 ans d'expérience dans le code donc je vais être soft dans ma politique tarifaire et je vais vous donner un gros spoiler aussi il vaut mieux avoir 10 clients à 500 euros que 500 clients à 10 euros parce que tes clients qui te payent cher valorisent ton travail et veulent du résultat donc ils vont t'accompagner dans ton produit ils vont te dire tiens je veux cette future tiens ça ça marche pas quelqu'un qui t'a donné 10 euros il va s'en servir une fois le mois suivant il va pas se réabonner et tu n'auras aucun retour sur ton produit ça n'a aucun intérêt il vaut mieux commencer alors après si vous avez levé 30 millions ce que je vous dis ne sert à rien parce que moi j'ai pas levé 30 millions donc j'en sais rien je sais pas ce qu'il se passe quand on les a en tout cas la vie quand on crame l'argent en général ouais ouais ça c'est faux on a des gens qui l'ont fait moi j'ai pas d'argent à cramer donc moi je suis en plein bootstrap et donc le retour de tes clients est le bien le plus précieux et c'est un client puis deux clients puis 10 clients puis 100 clients et c'est comme ça que ça démarre ce que tu as raconté tout à l'heure sur l'acquisition organique naturelle c'est très bien mais ce sont les belles histoires on oublie toutes les histoires qui n'ont pas fonctionné donc choisis ce que vous voulez faire et où vous mettez votre temps en plus les clients quand ils te demandent des retours comme ça bah ils le veulent rapidement non ? oui 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 en fait ce que tu te rends compte quand tu bosses avec une cinquantaine ce dont tu te rends compte quand tu bosses avec une cinquantaine ou une centaine de clients c'est que déjà les retours vont être quali parce que ce sont des gens que tu vas connaître personnellement donc tu vas pouvoir nouer une relation avec eux et tu vas te rendre compte que le code c'est bien mais que le code est utilisé par un humain et est-ce qu'il s'en sert ? s'il ne s'en sert pas ton outil ne sert à rien ça peut être joli il peut aller très vite il peut faire de la perte c'est super mais si on s'en sert pas son intérêt est quand même fortement réduit et l'autre chose c'est que à partir du moment où tu apportes une solution à un problème ne pas le résoudre à 100% n'est pas grave tu peux te dire bah tiens voilà je vais mettre 10 futurs bah tu peux le sortir le jour où t'as mis la première et la semaine 2 tu mets la seconde et ainsi de suite et pas attendre que ce soit parfait pour cheap parce qu'en fait entre ce qui se passe chez toi ou dans ton équipe et ce que les clients attendent mais la réalité elle a toujours raison et je prends mon cas du bootstrap tu n'as pas fait d'études de marché auprès de 500 clients en potentiel pour savoir ce qu'ils attendent tu vas apprendre une fois qu'il est sorti donc il faut sortir le plus vite possible et puis aussi il y a une réalité c'est que si tu sors et que t'as des clients tu gagnes de l'argent si tu gagnes de l'argent tu peux les mettre dans le produit ton produit ira plus vite et ton produit sera meilleur alors que si t'es en ressources limitées que tu peux pas investir dedans et bien c'est quand même profondément profondément embédant j'aime beaucoup ce conseil c'est un peu moi j'avais vu une citation comme ça c'est si t'es satisfait de ce que tu viens de shipper donc shipper c'est ce que tu viens de livrer en production c'est que t'as livré trop tard ah mais c'est complètement vrai et on a on a trois on a trois produits le premier il est sorti beaucoup trop tard mais quand je vous dis beaucoup trop tard c'est très simple on pensait mettre un à deux mois on en a mis 16 donc c'est quand même on était sacrément en retard on aurait pu littéralement le sortir avant le second produit il est sorti avec des futurs qui arrivent au fur et à mesure donc lui il est pas sorti trop tard et le troisième parce qu'on sort un troisième produit à la rentrée pour faire de l'analyse d'activité il va sortir avec seulement 20% des futurs on a prévenu les clients qui nous ont dit bah en fait déjà si on a ces 20% là on est très content et bah on va démarrer comme ça parce que la question c'est est-ce que tu crées de la valeur ou pas si ta future 1 crée de la valeur c'est super et après tu vas distinguer le must have ce que tu dois faire et le nice to have bah tiens par exemple je sais pas quel exemple de la perf par exemple on s'en fiche au départ on s'en fiche totalement de ta perf surtout pour son client oui alors bien évidemment après on a ces sujets là quand t'as son client tu mets 25 euros chez Heroku et t'inquiète pas ça va avancer tu pourras faire du caching plus tard c'est un peu ça vous payez un peu plus Heroku et puis c'est bon oui oui clairement voilà tu peux être tu peux être serein sur leur qualité de rendu et bien super bah je crois qu'on arrive vers la fin de l'interview et j'aime souvent finir par une question simple est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui t'écoutent un conseil sur le code sur la carrière sur n'importe quoi bah oui un je vais dire j'ai même abusé j'en donnais plusieurs dans la même réponse la première conseil c'est essayer de savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous le faites est-ce que vous voulez devenir développeur est-ce que vous voulez lancer un business en relation avec le code est-ce que vous voulez juste approfondir un champ de connaissances ça c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de répondre à la question suivante qui est donc plutôt mon vrai conseil quelle quantité d'efforts vous devez fournir si votre objectif est de devenir développeur vous allez vraiment travailler très très dur vous allez avoir des bugs tous les jours et ça va planter souvent si votre métier est cheap un produit où il y a du code bah en fait ça va planter tout autant ça va planter tout autant et le travail il commence quand ça marche pas le travail il commence quand le client est pas content le travail il commence quand vous réfléchissez durement et pas quand Action Text fonctionne ou que votre Rails DB Migrate est passé si lui fonctionne c'est que les mecs de Rails ont bien fait leur travail c'est pas vous qui l'avez bien fait et quand ça marche pas c'est votre problème c'est votre responsabilité et oui c'est dur que ce soit Félix ou Anthony on a tous eu des compilations d'assets qui ont fail des déploiements sur Heroku qui ont fail on a eu des serveurs down on a eu des migrations qui ont cassé des migrations orphelines on savait même pas comment aller les chercher on savait pas la 7 pipeline ou webpack ça c'est cadeau ça ouais je crois que stimulus arrive dans Rails 7 et que ce problème sera réglé encore une fois merci à l'équipe de Rails c'est que vous allez avoir des problèmes tout le temps et c'est en résolvant ces problèmes que vous allez apprendre c'est pas quand ça marche que vous allez apprendre et souvent le conseil que je veux donner c'est qu'on s'arrête quand c'est dur c'est là que ça commence en fait donc c'est là qu'il faut mettre son énergie c'est là qu'il faut être entouré et il n'y a rien de trop dur c'est juste que les choses prennent du temps et que c'est pareil pour tout le monde on est tous restés bloqués une demi-journée devant un bug et puis un point virgule oublié un point virgule ouais voilà une compilation d'assets sur Heroku elle peut fail pour un point virgule oublié parce que vous avez payé le template bootstrap gratuitement et que en fait ça passe pas sur Rails complètement donc voilà on apprend on apprend comme ça et donc monter en compétence ça prend du temps et ce temps là quoi que vous fassiez vous pourrez pas vous pourrez pas l'éviter donc la persistance j'encourage les gens à être vraiment persistants dans leurs efforts c'est magnifique merci beaucoup pour ce conseil merci à vous de m'avoir reçu et merci beaucoup pour cette interview j'espère que t'as apprécié j'ai passé un très bon moment avec vous et puis on se dit à la prochaine avec grand plaisir à bientôt et voilà c'est la fin de cet épisode merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains nous on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire à notre parcours allez à ciao bon dimanche merci à tous merci à tous Merci.